bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose un peu le deuxième épisode de la série défi défi créativité se mettre une contrainte pour justement céder à créer à faire des choses donc pour le 2 je vous propose justement ce chiffre 2 de travailler sur la symétrie alors par exemple en carterie on va être sur un personnage face à un miroir ou une fleur en capote ou n'importe quoi face à un miroir ça peut être des formes géométriques symétriques et là donc je suis pas lancé le défilé tout de suite j'ai réfléchi un peu depuis un moment et je vais proposer une symétrie reflet mais verticale alors j'ai fait mes tests parce que j'étais pas sûr que ça marche ça fonctionne mais c'est très léger je vais utiliser donc ce personnage de tampon vous le verrez mieux tout à l'heure là pour l'instant c'est pas forcément ce qui est plus pratique pour le voir oui c'est un essuie lunettes normalement je l'utilise pas pour ça j'utilise pour les lunettes très jolie spécialement si cet amice là j'en profite parce qu'il est vraiment très beau vous voulez des jolies choses de Nancy et bien on a ce genre de produit c'est pilonne qui fait ça voilà donc je décolle mon personnage évitez de vous coller trois tonnes d'encre sur les doigts avant de faire un projet j'ai déjà prédécoupé pour ma carte en fait j'avais acheté un petit lot d'enveloppes heureusement qu'ils n'étaient pas gros parce que ce sont des enveloppes il y avait du noir du blanc du craft mais il n'y a pas les bases de cartes dedans du coup tout simple c'est du papier imprimante mais 120 grammes pas le 80 grammes habituel plié en deux à 10 cm toujours vérifier parce que des fois on peut se tromper dans les mesures c'est toujours intéressant avant de mettre le projet fini dans l'enveloppe qu'on a de la marge aussi parce que des fois on a un peu de volume et puis ça ferme plus et on est bien embêté là je vois 10 cm j'ai largement la place c'est dans le sens là le sens là je n'y ai pas touché c'est une feuille à quatre et donc j'ai une carte qui s'ouvre ici j'ai une chute ici essayez de conserver vos chutes elles sont extrêmement pratiques pour faire des tests pour décharger les stylos pour amorcer certaines encres etc je pense que je vous parlerai un peu de ça plus tard mais très souvent il y a énormément énormément de choses qu'on peut garder et conserver alors je voudrais que le reflet soit en bas je vais donc mettre l'ouverture de l'autre côté et j'espère ne pas me planter bien sûr alors ces petits trucs là c'est des aimants ça permet de maintenir mon papier en place pour qu'il ne bouge pas alors je vais pas exactement je ne vais exactement pas faire ça du tout parce que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire j'aurais dû nettoyer mon tampon après l'essai que j'ai fait juste juste avant je ne l'ai pas fait voilà on était bien voilà il tient et donc en fait l'idée c'est que ces presses à tampons elles permettent de regarder où on dispose où on pose les choses et de voir si ça nous convient alors sur la largeur ça me convient mais j'aimerais que ce soit plus centré parce que sinon je vais avoir quelque chose de vraiment trop bas c'est pas forcément besoin d'être au milieu mais j'aimerais quand même que ce soit alors là je prends c'est dessus lunettes que dans l'ange garde pour mes lunettes parce qu'en fait mon chiffon à nettoyer est parti au levage mais sinon dans vos tiroirs et c'est intéressant d'avoir toujours un chiffon pour les cochonneries ça c'est juste du plastique je ne saurais même pas te dire de quoi parce que je les récupère depuis des années je crois que c'est mon dernier qui me reste ils servent à plein de choses il me sert à ranger les tampons et à faire des cartes aussi parfois quand on veut jouer avec des effets de brillance et puis franchement ça se récupère je fais des stocks j'ai des une rubrique spéciale papier spéciaux avec des restes de carton des des papiers plastiques tout ce genre de choses voilà donc alors comme encre je prends de la versafine parce que elle a une finesse déjà comme son nom l'indiqué elle tient bien et elle supporte l'aquarelle donc elle convient bien pour ce type de projet alors normalement je vous conseille plutôt de mettre le tampon sur l'encreur que de faire ce que je suis en train de faire c'est à dire mettre l'encre sur le tampon on fait ce qu'on peut c'est pas toujours évident et là j'ai fixé avec les aimants le plastique je presse une première fois ça ma vie ça va m'éviter aussi de faire de bouger dans tous les sens que j'ai un peu tendance à faire étant pas forcément toujours très à droite et je vais retamponner une deuxième fois parce que là j'aimerais quand même avoir pas mal d'encre et comme je vous ai montré tout à l'heure mon test c'est pas comme un tamponnage direct c'est beaucoup plus pâle ce qui peut être encore une fois très intéressant pour un reflet puisque quand on est un reflet dans l'eau il est moins net il est plus pâle il est moins marqué voilà ça n'a pas bougé je vais essayer de me dépêcher un petit peu de ne pas faire trop de bêtises j'aurais pu faire plus simple dans le placement et tout ça j'aurais dû faire plus simple et voilà donc j'ai retourné j'ai mis en position j'appuie et c'est là où il faut pas que je dérape justement donc j'appuie bien j'espère que mon oncle n'a pas eu le temps de trop sécher entre temps sachant que la versafine elle sèche bien mais elle sèche bien vite je veux dire mais sur le plastique forcément ça sèche pas bien par rapport au papier eh ben on y va on décolle et on vérifie voilà donc j'ai effectivement quelque chose qui a fonctionné mais qui va être plus pâle je regarde mon placement ça me convient pas tout à fait normalement j'aurais évité de leur prendre de leur oui de leur prendre à la main mais je vois que là sur le coup j'avais vraiment la flemme de le de leur bouger je vais bien fixé mon papier aussi tu tombes pas et il n'est pas assez alors il doit aller vers ça c'est génial quand il m'a un petit côté dyspraxique pour réfléchir à trois ou quatre fois pour savoir dans quel sens il faut aller il faut aller vers la jambe là pour aller vers là quand on retourne donc vous voyez pourquoi je ne conduis pas et pourquoi c'est une excellente chose pour le monde voilà génial de faire des loisirs créatifs manuels quand on est aussi naturellement doué pour ce genre de truc alors je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de faire ça beaucoup plus simplement ça par exemple je pouvais prendre la version propre ça va être plus facile comme ça voilà on trouve toujours des solutions faut juste réfléchir et chercher un peu donc là mon papier va pas bouger je positionne mon personnage exactement comme je veux et la plaque va l'attraper si j'arrive à faire lâcher mon doigt voilà donc ça c'était beaucoup plus malin comme manière de procéder et je pense que ça aurait été plus facile de faire d'abord la version directe et seulement ensuite la version refait mais comme c'est vraiment pas quelque chose que je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je le fais je me souviens plus bien comment j'avais procédé à la dernière fois c'est pas forcément quelque chose dont je suis fait voilà et là on va avoir quelque chose de plus marqué au niveau du trait si vous voulez quelque chose de plus net vous pouvez repasser aussi ce qui était possible de faire aussi c'est de le faire par exemple pas directement sur la double carte mais sur cette partie là qu'ensuite vous pouvez découper faire un matage et coller sur la double carte comme ça vous avez vraiment des teintes qui vont très bien ensemble là c'est pas ce que j'avais envie de faire et voilà donc là on a notre notre symétrie à travers le lot en fait c'est l'eau qui va permettre de faire la symétrie sinon vous pouvez faire aussi verticalement et pourquoi pas dessiner une structure ici qui va représenter un miroir là je pense que je vais mettre donc déjà je vais le passé en aquarelle et puis je vais augmenter un petit peu cette surface ici pour que ça fasse vraiment une ligne d'eau et ben à tout de suite voilà magie de la mise en pause c'est aquareller petite note là j'avais pris je vous avais dit une sorte de papier imprimante mais à 120 grammes c'est parfait pour l'aquarelle le papier a pas mal bougé je savais que je pourrais pas beaucoup travailler les couleurs quand même mais dès le départ c'est vrai que c'est assez complexe alors donc là il y a eu ça et comme vous voyez j'ai découpé pourquoi parce que j'avais essayé de bien faire attention de mettre dans le bon sens et je me suis quand même plantée c'est pas grave donc j'ai refait une base de cartes ce qui fait que maintenant j'ai trois chutes de papier c'est pas un problème ça servira déjà ça peut servir effectivement à refaire un motif sur un papier et puis finalement je me suis dit que c'était pas plus mal parce que ça allait me permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins vide alors je vais quand même utiliser un pli noir je vais vous montrer ce que c'est un pli noir c'est ça avant c'était en os maintenant c'est en plastique on peut le faire avec l'ongle surtout si vous ne retournez pas les ongles ça permet d'aider à plier proprement notamment quand vous avez des appareils à rainures et puis sinon quand vous voulez bien appuyer sur certaines choses que vous venez de coller ou alors que vous voulez renforcer des plis mais sans risquer de mettre des grosses marques d'ongles parce que vous avez des rappeliers ou des choses comme ça c'est vachement bien les pli noir alors donc là j'ai ma base de cartes j'ai mon motif du défi symétrie du défi numéro 2 symétrie et j'ai sorti 3 papiers qui me semblaient possibles pour faire un matage alors ça c'est des cartes que j'avais eu dans je ne sais plus quoi elles vont avec je crois que c'est des project life mais j'ai jamais fait ça donc par contre elles peuvent me servir dans carterie là ce qui m'embête c'est qu'il y a l'écrit et au point de vue de la taille ça va pas bien même si je décale donc ça va pas puis bah là ça me plait pas au point de vue des couleurs donc finalement cette carte n'est pas retenue il me reste ça où on peut voir un peu l'association de couleurs par rapport au tour caméra c'est un peu plus bleu et un peu moins gris que ce qu'on voit ça renforce un peu le côté pluie un peu les fibres sont orientées aussi latéralement c'est pas mal mais j'ai pas de gros kiff et enfin je compte beaucoup sur ce papier là puisqu'il a du turquoise et que je suis accro au turquoise il a deux faces cette face ci qui est unique et turquoise je trouve déjà que ça va beaucoup mieux et cette face ci qui a un motif et j'aime beaucoup parce que c'est à la fois lumineux et turquoise il y a deux sens possibles l'idée c'est de voir de positionner de voir est-ce que vous voulez un gros matage est-ce que vous voulez un petit cadre en fait du coup dans quel sens ça vous plaît le plus etc etc moi je trouve que ça me plaît bien dans ce sens là et avec cette taille là quand il y a des motifs comme ça j'essaye de les centrer dessus si c'est possible parce que j'aime bien que ce soit c'est mon truc ce n'est absolument pas une obligation ça me convient ça me plaît je vais prendre mon scotch double face pour vous redonner l'astuce alors déjà je rappelle que le scotch double face ne vous inquiétez pas au début on a beaucoup de mal à l'enlever avec les ongles et puis en fait avec l'habitude ça va tout seul ça n'a pas besoin d'être tout à fait au bord et il y a des modèles qui se coupent en fait la plupart des modèles sauf le seul que j'ai connu qui ne se coupait pas au doigt en se déchirant c'était un rouge donc bon on voit rapidement qu'il y a un truc parce qu'en fait au lieu d'être du papier dessus c'était du plastique ce qui est vraiment dommage je dégage tout plastique pour ça et voilà donc on va bouger de faire les quatre bords mais je préfère l'idée c'est pas tout décoller et de plier vers l'extérieur voilà là il ne s'est pas bien collé en bas du coup il ne veut pas bien décoller quand c'est comme ça soit ça marche soit vous changez de côté vous embêtez pas et voilà c'est vraiment long qui est utilisé pour faire ça alors je vous dis dans le sens là alors je lâche et en magie ça ne colle pas vu que ça ça fait une épaisseur et donc là à ce moment là je vais pouvoir prendre tout mon temps et toute la concentration nécessaire pour pouvoir le positionner comme je veux et comme ça me plait je recouperai les quatre bords mais là j'aimerais bien que les motifs soient un peu centrés ce latéraux me dérange pas mais surtout sur le vertical l'autre avantage de faire ça c'est comme je vous avais dit j'ai fait de la couronnelle sur un papier qui n'était pas fait pour donc là on voit que ça tient et en fait là hop sur les parties là il suffit de tirer délicatement dans le bon sens vous le sentez la résistance et c'est collé partout et ça va tenir bon après des fois il y en a certains qui n'aiment pas on les retrouve cinq ans après si les cartes ont été conservées ou vos documents et tout ça puis on se rend compte que ça va bien marcher alors je vous montre mon massico bien sûr si vous en avez les capacités vous pouvez le faire à la main alors ce massico il vient de chez action et c'était le c'est le bonheur absolu il coûte pas cher du tout mais alors du tout genre moins de 4 euros alors que la plupart des massicots vont coûter 30-40 euros donc je dis ça vaut vraiment le coût et ce qui est génial c'est que là le pli noir la lame noire c'est pas une lame et la découpe ça c'est pour découper ça c'est pour couper et il y a la place pour les ranger des deux côtés alors je vous montre ici on peut stocker les lames donc si par exemple je veux découper je prends ma lame et je la forme de l'autre côté et là j'ai toute l'attitude pour couper et pareil de l'autre côté ici si je veux découper je pousse le plié je prends celle-là et celle-là il va fin donc c'est vraiment très pratique puisque avant je devais avoir l'ascorpale d'un côté qui me prenait une place folle plus mon petit massico pour les formats A5 ce qui était plus pratique c'est un massico à lame qui s'abaisse plus le grand massico pour les projets qui dépassent le A5 le seul souci c'est qu'on voit pas très très bien et qu'il est assez difficile à soulever là on s'en fout le papier glisse très bien dessous mais des fois on a un peu de mal donc il faut bien attraper les bords ici pour pouvoir soulever mais sinon il est très bien et on a un petit peu de mal à faire des tailles très précises sur les bords parce qu'il faut enlever ça pour voir les mesures ici mais ce qui est bien c'est qu'il y a à la fois les inch et comme en carterie et scrap il y a beaucoup de tutoriels qui sont en anglais avec les mesures américaines donc en inch parfois un peu gênant les conversions parce qu'on se retrouve avec des 0,2 mm c'est pas très pratique et on a les tailles en français aussi et chaque endroit est doublé donc c'est vraiment très pratique et puis on peut aussi mais ça je m'en sert jamais bon il est un petit peu coincé mais techniquement et théoriquement je vais éviter de le péter mais bon j'y arrive pas mais normalement on est censé pouvoir tirer ça pour avoir des mesures sur la longueur bon après action des fois c'est la qualité très bien des fois c'est un petit peu limite là on a juste cette extension qui est pas de fictop mais si on travaille sur des formats qui sont pas du 30-30 cm mais sur des formats plus petits type carterie c'est applicable alors ce que je voudrais un peu comme endroit de coupe ce serait plutôt là donc en fait j'essaye de repérer un même endroit pour pouvoir le refaire sur tout le trou si je veux un matage qui fasse la même taille partout là normalement c'est un espèce pour ça voilà alors faites attention quand vous faites des coupes très petites là il y avait plusieurs millimètres ça va mais si vous faites des coupes sur moins d'un millimètre on peut avoir des soucis de hachurage notamment quand les lames sont je suis en train de plier notamment quand les lames sont un peu anciennes un peu vieilles et qu'elles sont pas super performantes voilà donc vous voyez la vitesse et c'est coupé droit euh oui je vais recouper un peu aussi alors ça vous pouvez mesurer au lieu d'y aller à l'oeil comme moi ça me plaît le mien je regarde un peu ce que ça donne et comme le personnage m'évoquait quelque chose de très vivant vibrant en dehors des cadres qui dansent sous la pluie ou qui dansent dans les flaques d'eau j'avais envie de le mettre de côté pour avoir quelque chose d'un peu plus euh... détendu et dynamique qui correspondait bien à ça donc ce type de mise en page où on n'est pas droit euh... tout ce qui est droiture parallèle symétrique euh... euh... avec euh... des trucs bien égaux qui évoquent euh... la statique en fait et tout ce qui est euh... euh... asymétrique impaire de traviole il y en fait plutôt des choses plus dynamiques donc euh... là je voulais quelque chose qui évoque vraiment le dynamisme donc euh... je vais partir sur quelque chose euh... plutôt comme ça je trouve que ça fait trop vide donc euh... là avant de coller je me demande est-ce que je vais mettre du masking tape en dessous par exemple pour un trait euh... 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 diagonal dans ce sens là qui viendrait encore rehausser euh... cette euh... notion de dynamique euh... ça peut être aussi euh... le mettre dans ce sens là euh... 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 des chutes de papier pour nous donner des indicateurs des indications sur ce qu'on aime de ce qu'on a envie de faire ou pas euh... parfois on peut reprendre vraiment le même papier et le même motif euh... j'aime bien à la fois l'idée mais en même temps euh... j'ai tendance à faire des choses un petit peu trop monochrome donc euh... bon... c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux euh... 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 en regardant comme ça on peut voir si on aime ou pas non finalement j'aime pas trop euh... euh... ça peut être de faire des petites euh... bandes en haut et en bas pour occuper l'espace euh... euh... je pense que je vais faire ça et peut être justement dans les chutes du papier qu'il me reste et euh... j'en reviens dans un instant je pense que vous utilisez la machine Cutting Dye Petit retour juste pour vous expliquer un truc sur les Cutting Dye vous allez voir que parfois ils sont euh... euh... attachés les uns aux autres là je vais m'en servir de deux de packs différents ces petites attaches là euh... 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 entre les... euh... entre les plaques entre les morceaux ils s'enlèvent donc ça se sépare euh... 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 c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours une participe euh... mes affaires euh... euh... et puis donc on va les enlever et si jamais vous avez un petit souci il faut ébarber donc vous prenez une lime là... là ça s'est bien passé hein mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des modèles euh... euh... plus galères voire potentiellement dangereux et je suis en train de chercher voilà dans mon matériel j'ai une lime en métal euh... euh... parce qu'elle s'use beaucoup moins vite que les limes en papier si jamais vous avez des petits trucs qui vous font des cochonneries sur votre papier hop vous venez passer un coup de lime pour que euh... euh... voilà par exemple là c'est bon ça ne griffe plus et j'ai beaucoup moins de risque de me blesser avec voilà donc ça c'était le petit point technique quand vous avez des nouveaux dice à utiliser avec votre machine de découpe pensez euh... à bien séparer les morceaux et puis euh... si besoin à ébarber voilà donc c'est passé à la machine donc j'ai cette petite découpe j'en ai fait 3 pourquoi ? parce que euh... je trouvais que les nuages saurait pu être sympa mais j'avais peur que ce soit trop lourd d'en avoir 2 du coup je me suis dit bah soit je prends 2 fois la machine des coupes soit je mets une fois euh... celle-ci et une fois le... le nuage ou une fois l'autre c'est plus ce que j'ai dit je fais plus d'incuissance alors je vais juste enlever hop là les morceaux là de côté puisque ça n'atteignait pas les bords du papier je vois où sont les fins et en fait le truc était plus... alors ça ceci c'est un petit peu le souci c'est que pour nettoyer et enlever les papiers des fois ça commence un petit peu normalement c'est bon alors on va prendre les morceaux et on va regarder un peu ce que ça donne donc l'idée c'était de faire ça j'ai pas collé pour le moment parce que je suis pas toujours des fois je voulais rajouter un petit motif en dessous ou pas le petit nuage est assez sympa ça fait pas trop chargé au dessus ça risque de faire un peu lourd puisque pour contrebalancer on a cette forme là qui est beaucoup plus fine en fait après je peux mettre celle-ci et puis couper droit j'aime pas trop cette alliance mais les nuages y sont moi je pense sympa quand même alors ça j'aime bien on a quelque chose de très léger ouais j'aime bien le rendu alors ce que je vais faire j'ai plusieurs possibilités hein je peux soit coller mettre le petit bitonio de colle je suis pas obligé de prendre ça je peux prendre autre chose comme matériaux donc soit je colle ça ici je mets un petit peu juste donc je vais mettre plutôt cette partie là en dessous qui peut se permettre d'être un peu plus grande donc je vais vous expliquer pourquoi alors donc je pourrais utiliser la technique là mais je suis pas sûre que ce soit très intéressant ici donc l'idée c'est de coller ça pour aller le hop ça déborde des deux côtés c'est pas un problème j'aurais pu faire dans l'autre sens mais pour ça je préfère faire la découpe dans ce sens là là ce que je vais utiliser qui sera un petit peu plus simple parce que le truc est très fin c'est un stylo colle donc c'est de la colle liquide dedans et elle est très pratique il y a deux versions j'utilise les deux parce que des fois pour des toutes petites découpes c'est très dur et une pince pour attraper parce que sinon à chaque fois je me fous de la colle plein les doigts et je viens tâcher ma carte voilà en plus du fait que c'est super dur pour moi de viser alors j'essaye de mettre d'un bout de partir droite parce que là on est vraiment sur des choses ultra 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 précises ça tolère pas au demi-mètre d'écart parce qu'on est en bordure si jamais on a trop de mal à ce niveau là c'est pas grave là justement j'ai fait exprès je vous ai montré je vais vous montrer les techniques la première c'est de vraiment faire ça tout propre au bord vachement bien visé et tout la deuxième c'est de pas s'embêter on déborde on vient prendre les ciseaux encore une fois si je gère les ciseaux correctement et alors là je vais juste prendre les ciseaux pour ça parce que sur les toutes petites les tout petits traits je sais que je peux le faire voilà de l'autre côté aussi ma ciseaux n'est pas forcément avantageux pour ça mais là je sais qu'il y a très peu de chance que j'arrive à le faire droit sur toute une longueur comme ça donc on vient placer ça et on peut même raccourcir les cartes d'un millimètre si besoin puisque ça ne se ressentira pas à moins qu'on soit dans la confection de cartes 3D ou à mécanismes moi ce que je ne fais pas parce que j'aime pas particulièrement ça je trouve ça magnifique à voir mais bon c'est très long il faut vraiment être très très précis très très délicat et j'ai eu plusieurs fois des mécanismes à consulter parce que je ne suis pas suffisamment délicate ni précise voilà du coup c'est pas forcément des choses que j'aime faire mais de temps en temps ça m'arrive parce que des fois les résultats sont vraiment moi j'adore hop et hop donc là je repositionne est-ce que ça me plait ? oui ça me plait ça me plait même beaucoup je trouve juste qu'il manque un tout petit peu de volume ici voire ici et ici je pense que je mettrais quelques petites perles après transparentes ou petites pointes de ce genre de décoration alors on rappelle c'est l'illustration avec son matage on n'est pas obligé d'en mettre partout on s'en fout d'être au bord ça ne fait pas un problème voilà par exemple je fais je vais quand même mettre on mettre 3 mais au milieu un peu on digonne hop voilà il faut juste que ça tienne à l'arrière il y a que vous qui louez pendant la confection par contre il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher ça n'importe comment si vous n'avez pas à rassurer derrière voilà alors toujours sous la main j'ai des presses papier là je les mets parce que comme l'illustration était un peu gondolée à cause de l'eau j'ai bien envie que ça reparte bien à plat et je sais que justement l'autre papier étant droit ça va avoir tendance à pouvoir lui permettre d'être droit donc je vais foncer là les chutes elles sont un peu trop petites pour que je puisse m'en servir plus tard celle-là je la garde je débarrasse les autres ensuite je vais regarder dans mes petites décos ce que j'ai besoin voilà c'est cette boîte là que je cherche alors ici j'ai hop donc ça c'est des perles des demi-perles pardon c'est des demi-perles prévues pour le scrap il y a différentes tailles ça fait un peu un aspect macré c'est très joli la perle en fait avec blanc et puis un blanc un peu plus crème alors le blanc je trouve qu'il va pas trop le blanc crème ça peut aller mais ce que je pense mettre c'est ça 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 vient de c'est du matériel de bricolage j'en ai parlé dans une autre vidéo c'est des trucs à placard je crois pour empêcher de se coincer les doigts ou pas abîmer les portes derrière les meubles je sais plus quoi derrière sur les murs je dois dire et c'est plutôt ça dont j'ai envie quelque chose de très transparent mais qui apporte un peu de dynamisme alors je vais pas utiliser les toutes grandes ni les moyennes on serait plutôt sur des petites petites moyennes voilà donc là je suis en train de me demander est-ce que je mets deux tailles est-ce que je mets une seule taille etc alors le seul souci c'est qu'il y aura un petit peu de perte alors l'avantage de prendre un magasin de bricolage c'est beaucoup 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 moins cher que le matériel de scrap qui parfois coûte une blinde alors pourquoi est-ce que j'essaye de prendre ma pince j'essaye parce que justement avec le matériel de bricolage on a souvent ce problème là c'est que il faut fautier quoi un peu plus costaud j'ai pris ma pince parce que comme il y a de la colle à l'arrière et qu'elles sont transparentes si on prend avec les doigts des fois on a des empreintes digitales qui se voient et c'est pas joli du tout du coup quand elles arrivent à se détacher je préfère prendre la pince autant que possible pour pas coller mes grosses empreintes de doigts dessus hop voilà pas trop régulier justement je fais un peu exprès et puis je vais faire un peu faire un peu de même genre ici mais un peu plus étabée et des fois ça se détole pas comme il faut donc là j'ai pas eu le collant en fait elle tiendra pas il y a aussi le problème c'est que ces matériaux là parfois ils vieillissent pas bien c'est valable pour le matériel de scrap aussi là par exemple j'ai un petit souci parce que la colle ne vient pas avec le cercle la colle reste toute seule aïe voilà j'essaye de l'enlever dans l'autre sens mais du coup la feuille de colle ça c'est ohlala elle déborde de partout bon on va le poser là ça se fait des années que je lisais ceux-là c'est un peu physique hein parfois on dirait pas le scrap hein bon de cette série là j'en ai jeté pas mal parce que il suffit qu'ils aient été exposés à la chaleur un peu trop longtemps et et on se retrouve avec la colle qui veut plus se mettre là où elle est censée être alors après pour du bricolage vous avez un peu de colle en dehors c'est pas un problème ça ça dérange pas mais pour une carte les gens ont beaucoup plus le nez dessus que sur l'arrière d'un meuble ou sur un mur voilà ça y est je l'ai lu eh ben on va le mettre là c'est là ce comportement j'ai pas du tout de problème avec les petites là et comme je vous le disais généralement plutôt pour avoir quelque chose de dynamique plutôt des chiffres impairs et de dingois vous verrez que souvent c'est conseiller un père pour des raisons esthétiques et moi je suis pas forcément trop d'accord avec ça parce que je pense que ça dépend des goûts et ça dépend de ce qu'on cherche à rendre comme effet mais bon voilà donc votre dévi-fi à vous je rappelle le thème c'est la symétrie et la symétrie donc n'est pas forcément quelque chose de rigide voilà j'espère que vous avez apprécié je vous mets une petite photo de meilleure qualité à la fin de la vidéo et je vous souhaite de bons moments créatifs salut merci